Salut tout le monde c'est Ciro, j'espère que vous vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Tour de France 2021 Aujourd'hui suite de notre petit Tour de France avec le team Movistar, donc aujourd'hui on va se faire une grosse partie des Pyrénées vu qu'on va se faire Andor la Vieille L'arrivée à Saint-Gaudens qui sera la moins intéressante des trois sans aucun doute et surtout la terrible arrivée au sommet du porté Qui va être pour moi l'arrivée la plus dure de ce tour quand on regarde En vrai c'est la plus du... Ouais je pense que c'est ça, arriver au sommet la plus difficile de ce Tour de France La prochaine fois, donc demain on se termine ce tour avec Luzardi, Denny, Bande, Saint-Emilion et Champs-Élysées Mais avant de penser à tout ça, il faut valider le pot jump, valider le maillot à poids et essayer de gagner une deuxième étape, ça serait pas mal Bon en tout cas, toujours autant de chance sur ce jeu, absolument tous mes grimpeurs sont au plus bas de leur forme Et bien écoutez, l'échappé s'est formé, on a un gros groupe à l'avant de la course, vous le voyez avec un peu moins de 3 minutes d'avance On va voir ce que ça va donner, on a Tish Benovt, le porteur du maillot blanc à poids rouge Donc ça va être notre plus gros adversaire pour aujourd'hui avec Marc Soler, bon on va essayer de tout simplement gérer C'est échappé, il a un peu d'avance, le petit Benovt il a 44 points, j'en ai 33 En tout cas nous on se dresse sur les pédales, c'est un sprint quasiment tout plat, donc c'est pas forcément celui qui nous intéresse le plus De toute manière il n'y a que 2 points, donc c'est surtout pour dire de se faire les jambes Allez Woods, Kelderman, Benovt, il va fort, Benovt c'est foiré dans le virage et avec l'intérieur on va passer devant le Canadien, on prend 2 points D'ailleurs j'ai vu vos retours, bien évidemment j'aurais bien aimé que Garcia Cortina puisse prendre les échappés Le problème c'est que dans le jeu, si vous y jouez vous le savez, ils ont mis un système pour faire en sorte que si t'es placé au maillot vert c'est strictement impossible de sortir C'est à dire que vous pouvez tester de votre côté, si vous attaquez avec un mec qui est placé dans le top 10 du maillot vert T'as tous les sprinters qui se dans la roue et le peloton qui est pas content et c'est un effet boule de neige Donc c'est assez affreux, du coup j'essaye même pas de le faire parce que je sais que c'est peine perdue, à part le cramé je vais rien faire On se rapproche du sommet de la première difficulté de la journée vous le voyez c'est la montée de mon Louis Qui est un peu à l'écart de toi, on va aller chercher une longue descente avec la zone de ravitaillement juste après Et ensuite on pourra attaquer le final de cette étape du côté d'Andorre Bon ce que j'aurais pu faire par contre c'est utiliser mon gel rouge, j'avoue que là j'ai un peu été con Parce que là ça va être un peu compliqué, allez Kelderman qui lance les hostilités On voit Woods qui est placé, on voit Benovt qui est placé, Clark c'est difficile Le coureur de QBK à SOS, allez essayez de venir faire un bon petit résultat là avec Marc Solaire Je sais pas si ça va être possible à 300 mètres de les déborder tous ces... Les mecs là allez 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 vers l'intérieur et on va passer On aura mieux géré, ils auront lancé un peu trop tôt, on va aller chercher les 10 points devant Woods et Kelderman Je me demande même si en reprenant 6 points plus les 2 d'avant donc 8 on est pas déjà revenu quasiment sur Rubenout Et on est revenu à 3 points normalement Et quand je dis que ça va être l'étape la plus dure on est sur des montées très roulantes Vous savez comment elles sont dures à gérer sur ce jeu ces montées roulantes un peu Et on a plus beaucoup d'énergie, on est en mauvaise forme tout comme tous les autres grimpeurs de notre équipe Et ça met déjà en route donc ce qu'il va falloir essayer de faire c'est tout simplement passer Cette double ascension là Bah sans utiliser de gel hein Parce que si on utilise du gel avant la dernière montée de Betchali ça va être hyper compliqué Ça va être impossible pour nous et on va perdre tellement de temps Donc va falloir tout simplement tout donner On est plus que 69 dans ce peloton, une minute d'avance pour les hommes de tête D'ailleurs Soler lui il est au calme Mas et Valverde vont devoir prendre le gel déjà maintenant Sinon ils vont pas tenir Mais aujourd'hui va être une étape très très dure sans doute la plus dure de ce tour Ah ça va être assez délicat parce que là j'ai envie de jouer les points avec Soler Mais vu l'état de Lopez je suis pas non plus rassuré quoi Donc on va demander à Soler de se la donner Ah ça se regarde peut-être un peu Allez c'est peut-être le moment de passer sur Marco Parce que là à 1,3 km il va falloir prendre un peu de bleu Et il va falloir tout simplement tout donner Qu'Elderman tene sa saute On va peut-être pouvoir tout simplement avoir plus d'énergie que certains Allez on va mettre une première accélération avec Marc Soler sur la gauche de la route Essayez d'aller chercher ses points Woods de Ghent, U-Hul Tish Bunout aussi c'est très très fort Ça va très très vite Ça craque pas pour le moment ça fait un peu peur Allez essayez d'aller chercher un maximum de points Non on va passer que 3ème Ah c'est pas dingue 3ème on prend que 2 points Maintenant on va vite repasser sur Lopez Et maintenant il va falloir récupérer devant On a gardé notre gel donc ça c'est une bonne nouvelle Il va falloir récupérer Nous avec Lopez c'est pareil On a pas utilisé de gel pour le moment Et attaque de Guillaume Martin Ah bah il a pas peur 60 km de l'arrivée vu les barres Il doit être pareil que nous C'est déjà la fin de la descente On a pas récup énormément Et on est parti là directement C'est pour le port d'Anvalira Les 11 km qui vont être très très long Et très très dur à passer Devant ça s'est reformé Or Michael Dermann et Tunes qui ont pas réussi à rentrer L'objectif des hommes de tête et de Marc Soler C'est simple c'est d'arriver au sommet Il y a points doublés en plus à Anvalira Vu que c'est le toit du tour Donc on aura 20 points au sommet Ça peut nous permettre d'avoir le maillot à poids Avant la dernière semaine de course Oh et ça attaque là Non qu'est-ce qu'il fait Kornilsen Ok Kornilsen il se tape un délire La Education First avec Ouran Qui a demandé d'accélérer Et il se tape un petit sprint Dès le pied d'Anvalira Ouais Bah ça va pas Ça va pas tenir longtemps là je pense Ah c'est ça Ils ont préparé une attaque Attaque de Sergio Higuita Ça a pas été fait pour rien au moins Cette accélération de Kornilsen Ça a été fait intelligemment De la part d'Education First Martin qui essaye de suivre encore C'est qui c'est Mollema ? Ouais Mollema et Martin Ah bah là ça réagit Ça laisse pas sortir Ça laisse pas faire 45 secondes pour les hommes de tête Ça attaque un peu dans tous les sens là On vient de passer l'arche des 5 kilomètres Mas Valverde ça saute C'est terminé pour pas mal de monde Nous on se gère avec Miguel André Lopez Si on arrive à passer A basculer avec toute notre énergie Et toute notre barre Ça serait quand même nickel Devant ça s'est reformé Vous le voyez ils sont de retour à 7 Mais il y a plus de 40 secondes Et attaque de Tadej Pogacar Allez il est suivi par Primoz Roglic ou pas ? Non c'est Vanart qui va se mettre à rouler Aïe 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 ça c'est pas terrible ça On a pas besoin de ça L'attaque de Pogacar elle va faire très très mal Le porteur du maillot blanc Il faut tout de suite le reprendre Parce que même l'échappé va se faire avaler là À ce rythme L'échappé ça va pas tenir à ce rythme là malheureusement Il y aura 30 points à prendre pour les favoris Et ça pour le maillot à poids Des leaders C'est pas ouf Enfin des échappés pardon Allez on va en mettre une Parce que là c'est en train de bien sortir Quitte à utiliser un peu d'énergie Et de baril énergétique Va falloir en prendre un peu C'est terminé pour Richard Carapaz Pour Bokemolema Et Carapaz et Quintana qui craquent déjà Eh il n'y a que Pogacar et Roglic Qui arrivent à tenir l'allure Et nous Oh l'avantage qu'on va avoir les gars C'est qu'on va récupérer Solaire Ça c'est un très très gros avantage Allez Solaire il est dans la roue Et le siège de Pogacar S'il arrive à le tenir c'est masterclass Mais je suis pas sûr qu'il va y arriver Parce que regardez Il monte très très vite Et Wad Van Aert regardez Il est exceptionnel le belge Il a mis en fringale Quintana Carapaz Et tous les leaders du classement général Allez on va prendre un peu de gel On va prendre la moitié Voilà parfait Boum C'est suffisant On va pouvoir faire les deux derniers kilomètres à bloc Il faut qu'il s'arrête Marc Solaire Sinon il va complètement exploser sous l'impulsion Et le rythme de Tadej Pogacar Marc Solaire il va nous attendre là Parce que ça va trop vite pour lui Il peut pas Derrière il y a les deux jumbo Par contre nous récupérer Solaire Ça c'est incroyable On va voir Solaire Il faut qu'il bascule avec nous Comme ça il va pouvoir tout simplement Nous aider dans la descente Allez hop il va me protéger Marco Et Carapaz si on peut le distancer définitivement C'est pareil pour Nero Quintana On dit pas non Devant Van Aert Il a un niveau assez exceptionnel quand même Il est en train de déposer dans un fauteuil Primoz Roglic Allez Marco Marco il est là Il va devoir On va lui dire de suivre juste De prendre son rouge aussi Et nous on va devoir basculer avec Avec Miguel Malheureusement 20 points pour Pogacar Si c'est pas la bonne nouvelle 16 points pour Roglic aussi 12 pour Van Aert On va venir en chercher 8 normalement Avec Lopez Il a pas tenu Ah non il va prendre que 1 point Même pas Il prend pas de point Et ouais Roglic là Niveau maillot à poids Il va peut-être faire le doublé Comme en IRL Bon c'était Pogacar en IRL Mais par contre on va attendre Solaire Parce que là Avoir Solaire dans la descente Ça c'est nickel Je sais pas si devant Ils ont utilisé leur gel Mais on a encore la moitié de notre gel On est plutôt pas mal Ah bah écoutez Malgré Solaire Tout le monde est revenu Le problème c'est que Carapaz Il avait 2 équipiers autour de lui Du coup ça a pas aidé Pogacar Il va attaquer la dernière difficulté Avec une 15 d'avance Est-ce qu'ils en ont pas trop fait Là dans la descente C'est possible C'est possible C'est possible Je sais pas si vous vous souvenez Le premier maillotour Qu'on avait fait pour découvrir le jeu Avec Yates C'est exactement le même scénario Si tu te retrouves tout seul Dans cette descente Et bah bonne chance Pour Betchalis Parce que Va falloir avoir les jambes Il va falloir tenir Allez c'est parti Call de Betchalis 7 km 400 C'est surtout les 3-4 premiers kilomètres Qui sont très durs Mais nous on est dans un bon groupe Là avec Miguel Et Solaire ça saute déjà Merci pour les travaux Malheureusement pour le maillot à poids Bah ça laisse aucune échappée aller au bout Et là on le voit bien C'est peut-être l'un des problèmes du jeu C'est ça aussi qui est bien Avec ses tours en intégralité Bon là on le finit pas en intégralité Mais c'est que Bah tu peux voir les défauts Plus en détail du jeu Et c'est vrai que là sur 3 semaines Une seule échappée qui va au bout Bon Flemme quoi Ça donne même pas envie de jouer les échappées Et bon Laisser un peu plus de liberté aux hommes de tête Il n'y a aucun intérêt à ce que ça roule comme ça tous les jours En tout cas ta haut Il se la donne On est déjà à 5 km du sommet Est-ce qu'on en mettrait pas une ? Allez on va en mettre une avec Lopez Tiens on va mettre une attaque Carapace a eu la même idée au même moment Mais là on est parti Essayez de dynamiter un peu cette course Et cette difficulté Ils sont pas très loin devant au final Une minute sur Poga ça va être dur à reboucher Mais 30 secondes sur Oglish c'est possible Et Carapace qui réagit Quintana aussi Van Aert est toujours présent Il va jouer le top 10 Ici à Andorre C'est assez incroyable Bon après il a gagné le double Ventoux en IRL Est-ce que c'est irréaliste ? Je suis pas sûr Allez c'est fini pour Tichbenhout Porteur du maillot à poids On est là avec Richard Carapace On se souvient Si vous avez pas vu N'hésitez pas à l'échec hier On a fait des étapes 11, 12, 13 et 14 Donc du Ventoux jusqu'à Jusqu'à Kian Et il y a un petit écart quand même Entre le podium et le reste du peloton Et les 4ème et 5ème Qui sont Quintana et Carapace quand même A 7 et 8 minutes Donc le podium a l'air d'être joué Sur ce tour en micro problème En tout cas On monte à un rythme plus élevé qu'à l'avant Et ouais ils ont fait beaucoup d'efforts Pour garder cet avantage sur le peloton Là dans la descente Les deux devants Les deux slovènes Et bah ça paye pas forcément Allez mon Lopez On va bientôt en avoir fini avec les gros pourcentages Allez c'est nickel On a passé les plus durs pourcentages On va prendre notre gel Sur une partie un peu plus simple Comme ça on va pouvoir bien récupérer Comme il faut Voilà Carapace il est là Il prend des petits relets Richard Ça fait plaisir Bon des petits relets très légers Mais des petits relets quand même Allez c'est parti Nous on va mettre des relaets un peu plus appuyés Maintenant qu'on a pris notre gel Il reste que 2 km Il faut tout donner C'est maintenant qu'on rentre ou jamais Je sais pas si Carapace va avoir la force de suivre Et non il va pas avoir la force de suivre Richard Carapace Est-ce qu'on va être capable de rentrer Sur les deux slovènes de tête là Allez Après pour la victoire Il y aura la descente A aller chercher Lopez n'a toujours pas gagné Sur notre seul victoire On le rappelle c'est avec Enric Massatigne En échappé Avec Lopez pas mal de deuxième position Allez on est qu'à 30 secondes C'est pas loin C'est pas loin Il monte moins vite devant Bon ils se sont cramés Mais ils ont quand même tenu Donc très très fort les deux Allez sur Roglic Je pense qu'on va rentrer On va rentrer quoi qu'il arrive Sur Primoz Roglic Après Pogacar Est-ce qu'on va pas rentrer dans la descente Je sais pas Allez on revient sur le porteur du maillot jaune On fait une très très belle montée Au vu de notre barre et notre forme du jour C'est parfait Allez on prend le gel Hop hop Il y a les secondes Bonif Il fait le Spring Toroich Mais bon est-ce qu'il va pas s'écraser Primoz Il va s'écraser un peu peut-être Est-ce qu'il va s'écraser Est-ce qu'on va passer devant Oui on va passer devant Primoz Donc on prend 5 secondes lui deux devant Et il n'y a plus que 8 secondes sur Tadej Allez c'est parti La dernière descente direction On dort la vieille maintenant Allez on va revenir là Sur Tadej Pogacar A 10 km de la ligne On va réussir à rentrer sur le porteur du maillot blanc Il fait la descente à bloc Donc c'est pas évident On est revenu Mais regardez 15 secondes d'avance sur Primoz On a fait le trou On va laisser Oula D'accord je suis dans la roue Je suis passé devant Bizarre C'est assez technique Regardez comment c'est technique là Allez la fin de la descente Et là ça va être parti Les 5 derniers kilomètres Les positions sont restées inchangées On est là avec Tadej Derrière il y a Primoz Et là on est sur 5 km à peu près Europe là Ah il va rouler un Tadej Bah oui forcément Il y a le général à aller chercher Allez allez Et si on arrive à reprendre une trentaine de secondes On se replace à moins de 2 minutes Alors on va pas rêver du jeune Mais Eh on est pas loin Allez mon Tadej Tadej qui prend les relais Vous savez quoi on va plus passer On fait un peu le rame On va plus passer de relais Là Tadej Pogacar On va viser la victoire là Avec Miguel André Lopez Ça va jouer entre nous deux Entre Pogacar et Miguel André Lopez Un Slovéna et un Colombien On dort la vieille Pour une victoire d'étape 2 km de la ligne d'arrivée Il y a le virage à gauche Tout là bas Allez on est dans la roue On est très très bien Il y a la flamme rouge Qu'on aperçoit Et on va avoir un sprint pour Costos Ça en faut plein montant Le sprint Donc va falloir tout donner Allez ça va être parti Le dernier virage à gauche Et le dernier sprint Ici à Andor Allez on a fait un petit trou Par rapport à Tadej Pogacar Et avec Miguel André Lopez On va venir s'imposer Notre première victoire Avec Miguel André Lopez Ici à Andor la vieille Et celle là elle fait plaisir Parce qu'il y a eu la victoire de masse Mais si t'as en échappé Ça a pas la même saveur Et il y aura surtout Un petit Une bonne forme quoi De sortie pour la 3ème semaine C'est bénef Allez la victoire de Lopez Du coup Devant Tadej Pogacar Et Primoz Roglic Et on va reprendre Du coup en comptant Toutes les bonifs 37 secondes à Primoz Est-ce qu'on peut commencer A arriver de jaune Je sais pas Mais en tout cas Si on arrive à battre Les deux slovennes Parce que qu'est-ce que c'est dur De les battre ces deux là Sur Tour de France Ah bah c'est quand même Très très bon En tout cas on tient Tadej Pogacar Et ça ça fait plaisir On tient également Primoz Roglic Maintenant il y a quand même Deux minutes Il reste un chrono Il reste deux étapes de montagne Ça risque d'être compliqué Au maillot à poids C'est un peu la déception C'est que Bah les favoris Prennent un peu d'avance Sur les mecs Qui jouent les échappés Lopez est pas si loin Donc on sait jamais Mais nous On va partir en direction De Pas de la Case Et direction Saint-Gaudin 186 km Je vous le dis L'étape est nulle à chier Donc on va juste viser Une échappée Mais sinon Ouais non L'étape est vraiment pas folle Et le peloton est vraiment pas content Bon Bonnard va faire une bonne opération Aujourd'hui Au vu du maillot de la montagne Moi j'ai fait le choix De pas sortir tout simplement Pour garder de la force Pour les prochains jours Je sais pas si c'est une bonne idée Mais en tout cas Voilà je suis pas sorti Il y a le tourmalet qui arrive Où il y aura 40 points par exemple Donc autant garder un peu de force Par contre le peloton Ouais non il est infernal Il laisse pas du tout sortir Allez c'est terminé pour Ruben Guerrero On est plus que 2 à l'avant Tige Benhout Et allez rendre Valverde On va faire les points Pour protéger un peu Un potentiel maillot à poids Pour que Benhout prenne pas les 10 points En tout cas au sommet Et avec Valverde Ça va passer Voilà on passe au sommet 10 points Par contre il y a 2-20 quoi Je suis pas du tout certain Que ça va aller au bout là C'est dommage Parce que là il y a une belle chance de victoire Benhout est rapide au sprint Mais Allez il y a plus énormément d'avance Dans portée d'aspect On a attaqué les plus gros pourcentage De la difficulté Mais regardez c'est Astana Qui roule à bloc derrière Et ouais Alexei Dutsenko qui roule Il y a des envies de victoire Chez la formation kazakh Le problème c'est que là Il faut qu'on garde Benhout Et il faut qu'on garde un peu d'avance Donc Allier les deux c'est pas évident Il y a plus que 50 secondes Ensuite il y aura une longue descente Faut pas descendant Je sais pas si ça va suffire Mais en tout cas on est Ouais C'est pas évident Je sais pas du tout quoi faire là Allez Benhout chambon Ne craque pas s'il te plaît Reste avec moi Je vais avoir besoin de toi Dans la peine juste après En tout cas ça va être compliqué Parce que là en plus On a gré notre meilleure carte Si jamais ça arrive au sprint Derrière il y a bien évidemment Il y a Vanderpool Il y a Vanart et compagnie Tu connais Allez allez une minute Ça stagne On garde Benhout Il fait les points Te mets pas en fringale s'il te plaît Limite je te laisse les points Si tu veux je m'en fous Allez 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 On va pas se faire distancer non plus Ça serait con Voilà Benhout va passer en tête 5 points On va prendre 3 points Mais on est resté à 2 Et ça c'est une bonne nouvelle Allez il continue même l'effort C'est parfait C'est dur très dur On est dans le petit coup de botte là Mais ça va être tellement dur pour les jambes Il y a plus que 30 secondes C'est encore Astana Il y a eu à eux aussi Mais ça roule très très fort derrière nous Est-ce que ça va tenir 8 km ? C'est jeu incompréant sim Là l'IA totalement conne Mais bon est-ce que ça en étonne plus d'un Je ne pense pas Benhout a fait toute la plaine au sprint Alors que si on collaborait tous les deux à 100 Même pas au sprint Même pas 110 Même pas 90 Non Non 100 Juste 100 Et qu'on tourne Et tranquille Et qu'on récupère dans les roues Quand c'est à l'autre de récupérer Regardez Là il est en fringale Et c'est complètement foutu Et maintenant 7 km à résister Allez papy L'exploit d'une vie C'est maintenant qu'il faut le faire Par contre si c'est attaque ça ne va pas le faire Attaque de Richie Porte Suivie par Simon Yates Ah non par contre il faut suivre Il faut suivre là tout le monde On a plus beaucoup d'énergie avec Alejandro Valverde On a un peu d'avance sur le peloton 50 secondes c'est pas mal Mais vu l'énergie qu'on a Est-ce qu'on va pouvoir récupérer dans la descente Faut qu'on essaye de récupérer C'est là que ça se joue Allez Porte et Yates qui sont sortis derrière Allez on a pu récupérer Mais un tout petit peu 5 km Ah ça va pas le choix à grand chose Il n'y a que 18 secondes Par contre Pogacar là Mais oui mais non Mais je peux pas gérer Ah c'est Masque à suivre C'est même pas Lopez Si Lopez avait suivi Pogacar Là on revenait à une 15 de De Roglic C'est le problème du jeu C'est que tu peux pas demander En fait t'es obligé de jouer avec ton leader Allez 3,5 km Oh ça va être terrible J'ai l'impression qu'on va assister à une image très très moche Parce que ça fait 200 km qu'on est échappé Et ça va pas passer que pour 2-3 km Pour Alejandro Parce que derrière ils sont à bloc Là le groupe Taday Pogacar Et Simon Yates et Richie Porte On va les attendre Non non on va les attendre On va attendre le trio Parce que sinon là c'est totalement mort pour nous On va les attendre D'espérer qu'on ait assez de jus pour le sprint Là c'est dommage Il aura pas manqué grand chose 1,5 km Ici à Saint-Gaudens Le trio qui revient sur nous On va essayer de se la jouer au sprint Je sais même pas si on aura assez d'énergie Pour sprinter avec Valverde En tout cas c'est là qu'il va falloir le faire Allez attaque de Simon Geschke A 800 mètres La surprise peut-être La surprise du chef C'est pour Simon Geschke Oh non on va pas pouvoir faire le sprint Aïe 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 Ça va pas passer pour quelques mètres seulement Malheureusement on va vite passer sur Miguel André Lopez Qui ne fait pas le sprint Super je lui ai demandé de faire le sprint Oh la 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 c'est un plaisir Allez prends pas de cassure inutile s'il te plaît A cause de ce bug En tout cas on va passer On va rien faire de l'étape J'ai pas vu qu'il s'impose Et franchement Je vous le dis Quand il y a des choses bien sur le jeu Faut le dire Quand il y a des choses qui vont pas bien Il faut le dire aussi Et cette étape C'est Si on doit mettre une étape En disclaimer du jeu Pour montrer tout ce qui ne va pas Et tout ce qui est honteux De la part de l'IA C'est cette étape Du début à la fin Il y a eu que de la merde Lauréat qui bug L'IA qui collabore comme de l'AD Du début à la fin Catastrophe Et bah écoutez C'est la surprise du chef C'est le coup du kilomètre Qui est passé pour Simon Geschke Et je suis très content Déjà victoire pour Kofidis La première depuis c'est quoi C'est 2007 ou 2008 Je sais plus Enfin bref Depuis plus de 10 ans Geschke qui s'impose En faisant le coup du kilomètre Ici à Saint-Gaudens Et ça fait plaisir Simonnet c'est Poga Fond 2 et 3 Donc Poga 4 secondes de bonif Mais c'est anecdotique Bon heureusement On a été mis dans le même temps Que le groupe Et c'est parti Direction le col du porté Qui est peut-être L'ascension la plus difficile L'arrivée au sommet la plus difficile Sans aucun doute Donc ça va être une étape Très importante Et là va falloir espérer Très très fort C'est que Tout simplement Les Les formes soient au rendez-vous Je ne demande même pas Une super forme Au moins ne pas avoir de mauvaise C'est nickel Voilà Là on est content Bonne forme Je ne vais demander même pas Une bonne forme Mais on l'a Et Mas c'est pareil Donc ce qu'on va faire C'est que Mas à l'avant Lopez aussi Lopez aussi Non Non j'ai rien dit J'ai dit de la dé là Mais Lopez Objectif Faire un bon résultat Voir même la gagner Le porté ça peut être bien En plus point doublé Donc il y aurait Maillot à poids Et tête grasse pour demain Et oui Ecoutez on est dans Péreux sourde Bon comme à chaque étape L'échappé n'ira pas au bout Logique Il n'y a que 50 secondes D'avance Avec UAE qui monte au sprint Encore une fois Dernière fois que je parle de ça Mais après Ça va être chiant pour vous Vu que je l'ai radoté Mais En fait c'est ça C'est que les UAE Jumbo Et compagnie Et même les autres équipes Toutes les équipes en général Ils montent chaque call Au sprint C'est infernal L'échappé C'est pas comme si ça laissait Genre 6-7 minutes Et ça se faisait reprendre Juste parce que l'échappé Faisait mal le truc Non L'écart max Même en 3ème semaine Dans les étapes de haute montagne C'est 1.30 Pas plus C'est incompréhensible Bon en IRL Ça va que cette étape 6 Et la suivante Ça n'a pas été au bout Non plus Mais c'est logique Vu les profils Mais par contre Les étapes comme celle de la veille Avec Valverde Ou celle d'encore avant A Andor la vieille et tout Bon En fait c'est peu importe le profil Sur le jeu Absolument Tout le monde va monter au sprint Dès qu'il y aura un call Et du coup l'échappé C'est infaisable Ils ont même pas une minute d'avance C'est même pas C'est même pas On a une petite marge de manœuvre Et si il y a un homme fort Il tient Non c'est juste C'est intenable Vu que Il y a personne qui Il y a tout le monde Qui monte au sprint H24 derrière Bref en tout cas On est 30 Oh non 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 Solaire reste ici Et là Ça pète bien comme il faut Quand même Ah la fille par exemple Ça lâche Van Aert ça lâche Pour une fois qu'il est pas là Dans la montagne What Devant Mass Ça Ça tcha un petit peu C'est pas mal Il faut surtout pas S'utiliser de gel Tu utilises du gel maintenant T'es fini Et l'échappé de tête Qui a Explosé en plusieurs parties Ça monte toujours aussi vite Là c'est qui qui monte au sprint Là c'est Magnulty Qui est au sprint Depuis tout à l'heure Depuis le pied Voilà c'est terminé pour Brandon On va peut-être pouvoir passer sur Mass Un peu du coup Vu que c'est terminé pour lui Parce que là devant Ça donne quoi Bon au moins Ben Out n'a pas tenu Donc au niveau du Maillot On peut faire une petite remontée Alors on prend la moitié de la barre J'espère que ça va suffire Derrière c'est qui qui lâche Chez Fugelsang Sixième Ce matin Jacob Fugelsang Aïe 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 Ah si tu pètes des paires sourdes Là Ça va Ça va faire mal Allez un kilomètre du sommet On va essayer d'aller les chercher Est-ce que je vais pas devoir Prendre tout le gel là au final Parce que je sais pas Si je vais tenir l'accélération Allez accélération de Peo Bilbao Superwood Chavez Conrad Allez faut tenir C'est fini pour Woods et Conrad C'est fini pour Chavez aussi Il n'y a plus que Bilbao Nous avec Mass on a gardé un peu d'énergie Il faut aller les chercher Ces 10 points au sommet de paires sourdes Là on revient sur Peo Et on va pouvoir passer On va passer en tête Les 10 points au sommet de paires sourdes On a gardé la moitié de notre barre en plus Ça c'est nickel Maintenant il va falloir collaborer Avec Peo Et on est à Loudenvielle Place d'arrivée l'an dernier C'était la victoire de Peter Je crois à Loudenvielle non ? Si je dis pas de connerie Avec la fameuse descente de Zacharine Là comme une chèvre En tout cas On est à Loudenvielle Mais l'étape n'est pas finie pour autant Cette année Vu qu'il y a encore Val-Loup rond à Z Et ensuite il y aura le porté Avec une 20 Bon quoi qu'il arrive Val-Loup rond à Z Ça passera Après ça n'ira pas au bout Ça on le sait Mais au moins si on peut prendre 20 points Avec Mass Ça peut être bien Parce qu'on avait combien ? On avait 27 points de retard Je crois sur Benov Donc on se rapprocherait bien comme il faut Bon le problème c'est que Soit moi Soit Roic Soit Topoga Sans doute l'un des deux Slovénes Va prendre 40 points aujourd'hui Et attaque de David Godu Premier favori à attaquer Il a reculé 12ème à 18 minutes Ça pique En tout cas Nous on est toujours dans ce peloton Avec Miguel André Lopez Devant il y a toujours une minute d'avance Bon dans tous les cas Mass on va le récupérer Pour le col du porté Ça c'est une bonne nouvelle Parce que Soler et Valverde Ça a définitivement explosé Là c'est fini On les retrouvera plus Ça explose bien Oh Quintana Aïe 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 Oh non Hamilton dégage Quintana déjà en difficulté Oh ça c'est étonnant ça Quintana qui se retrouve distancé Alors qu'on est encore A 30 km de la ligne d'arrivée Ça c'est pas ouf Allez Henrik Mas devant 1 km du sommet Est-ce qu'il peut aller chercher Bilbao ? Ça m'étonnerait Bilbao a l'air très très fort Même si Mas Regardez il revient bien Mas Mais ouais non Ineo s'est en train de tout faire exploser Et là ils sont en train de peut-être Carapaz est en train d'aller chercher La 4ème place là Allez Henrik Il y a 800 mètres Est-ce que Bilbao est pronable ? Bilbao est peut-être pronable Aïe 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 13 secondes Ah non ça paraît compliqué Et vous savez quoi on va en mettre une On en met une avec Miguel André Lopez Vous savez quoi on a rien à perdre De toute façon sur ce tour Donc autant accélérer un petit peu là Autant se la donner Autant y aller Henrik Mas il va passer 2ème au sommet Ah quoique il est en fringale en fait Donc je sais Je suis pas sûr Mais en tout cas nous On est sortis On va se gérer un peu Au niveau du gel rouge Et c'est David qui va passer 2ème 3ème ça va être 3ème place pour Solaire On aura tout fait exploser là Alors là On aura pas fait semblant Bilbao 10 points 8 points pour Goddus 6 points pour Mas 4 pour notre ami Chavez 2 pour Kelderman 1 petit pour Lopez Et là qu'est-ce que ça donne On va demander à Mas d'attendre On va avoir Mas en bonne forme Qui va nous aider Mais là on a pas mal de monde distancé Mollema, Kuss, Higuita Fuglesang Où est Quintana Quintana s'est accroché Quintana s'est accroché Et bah écoutez Au pied du porté On est déjà plus que 11 dans ce peloton Et nous on va avoir l'aide d'Henrik Mas A nos côtés Et ça c'est pas négligeable Parce que regardez Primoz Roglic Pour la première fois depuis le début de ce tour Et tout seul Pareil pour Tadej Pogacar Aucun UAE Aucun Jumbo En tête de course Il n'y a que Carapace Qui a 2 équipés encore Avec Guérin Thomas Et Richie Port Sinon Kuss C'est distancé C'est derrière Kreuzweg c'est pareil Les UAE On n'en parle même pas Hirschi le premier équipier Est bien trop loin Est-ce qu'il n'y a pas la place D'aller la chercher celle-là On va pas parler trop vite Mais on est parti Regardez ce terrible call du porté Vous avez le profil à droite 16 km 8% 8,7 même De pente moyenne C'est énorme Et attaque de Guillaume Martin Avec Guillaume Martin qui va Sui par Tadej Pogacar Et Primoz Roglic Écoutez nous on va jouer Sur le fait qu'on a une Rikmas Et que sur 16 km Il va pas falloir s'enflammer Donc autant être tranquille Voilà pas de paniquer Tranquillement On est pas si loin en plus On monte à notre rythme Tranquille Depuis le début de ce tour De toute manière On suit les attaques de Parton Donc pour le supporter On va essayer de la jouer Différemment un peu Et Pogacar qui compte direct Bah c'est bien Crame toi Cramez vous les deux Slovenes Oh Godu et Pogacar Ils sont intenables Pogacar aussi Pogacar il attaque Et il compte toutes les deux secondes C'est infernal C'est même lui qui mène le peton Alors que Carapaz a des équipiers Ça c'est Assez impressionnant Allez Henrik Mas il est là Bon il a plus de gel Henrik Donc il va pas tenir Très très longtemps non plus Et l'attaque de Carapaz C'est terminé pour Pour Guerin Thomas Et Richie Porte Et Carapaz devant qui va Bon il se la joue intelligemment Les deux Slovenes N'ont pas réagi directement Mais c'est Pogacar Qui roule quand même Pour défendre le Pogacar C'est franchement C'est le scénario Qu'il nous fallait Bon nous on a tout le monde Dans notre room Mas ça va être compliqué Pour lui de tenir Il nous aura aidé bien longtemps Mais regardez on a pas trop sombré On a réussi à garder un peu d'énergie Bon il reste 11 km 5 C'est tellement long J'ai l'impression de pas avancer C'est affreux D'ailleurs je sais pas si vous vous en souvenez Au tout début du jeu Je vous disais Je vais pas toucher aux notes pour le moment J'attends le tour De cet été De juillet Je vous le dis Je pense que pour Bon du coup pour le pro team et tout Qu'on a lancé C'est déjà mort Mais pour les prochains MyTour Les prochains live Les prochains Tour de France Qu'on se fera avec telle ou telle équipe Les notes auront bougé Voilà je ferai des notes de mon côté Déjà par rapport aux performances IRL Alors je vais pas mettre Vingogard Leader de Jumbo non plus Je laisserai Roglic Vu que c'est une chute Mais je bougerai un peu par rapport à l'IRL Mais surtout je rééquilibrerai un peu Parce que ça reste un jeu Et j'avoue que là Ça fait un mois et demi Deux mois bientôt Qu'on voit Pogacar et Roglic Mettre 8 minutes à tout le monde Sur tous les tours Bon ça va ça a fait son temps Donc même si Ils devront rester les deux meilleurs Pour moi les deux Slovén Je les laisserai encore Parmi les deux meilleurs Mais je rééquilibrerai Je vais un peu rééquilibrer Pour que derrière Il y a un moins gros gap Et qu'il y a un peu plus de bataille Et que ça change un peu Et que les Bernal Les Carapaz Ou les Landas Les Lopez Puissent jouer aussi leur carte Ça pique quand même Je monte à mon rythme Mais il y a quand même une 40 Est-ce que c'était la bonne solution Je sais pas du tout En tout cas on est à 9 km Bientôt la mi-montée Ici à ce col du porté Et on récupère même ici Nickel Boum Parfait On a pu récupérer un peu Et on va continuer notre ascension Nous 1.40 30 secondes d'heure Tars sur Guillaume Martin Quintana Guillaume Martin fait une montée XXL Incroyable le Francis de Kofidis Par contre devant Carapaz Poyacar et Roglic Et bien ils ont l'air trop forts Malgré la bonne forme Et le fait de pas avoir suivi Les accélérations Et bien je galère un peu à A tenir Allez on passe Boum Parfait Il n'y a que port dans ma roue David et pays au Bilbao Ça n'a pas tenu Pour les 40 points Ça va être compliqué Je pense qu'une 30 Regardez comment ils sont loin Ça paraît infaisable Vraiment ils sont trop loin On revient sur le trio de comptes Mais 7,5 km On a encore notre gel cert Ça paraît un peu compliqué Allez on revient Et directement Richie Porte et Guillaume Martin Ça saute Il n'y a plus que Quintana Et Yates dans la roue Et Yates il s'est fait assez discret Mais au final il est là dans le top 10 Bon il y a des écarts monstres Derrière le pot jump C'est à 10 minutes quasiment Mais il s'est fait assez discret Le britannique Allez il n'y a plus qu'une Enfin on a repris une trentaine de secondes là Est-ce que c'est faisable Alors peut-être On ne sait jamais Devant ils ont l'air d'un peu galérer Il faudrait qu'il y ait une fringale en fait S'il y a une fringale qui tombe De l'un des deux slovennes Voir le maillot jaune Ce serait l'idéal On a un peu d'avance sur Pogacar Donc C'est Roglic il nous intéresse nous Allez c'est du 7% On va prendre un peu le gel là En profiter pour essayer de récupérer un peu d'énergie Pour pouvoir repartir de plus belle pour les 5 derniers kilomètres Allez on récupère un peu Et boum parfait Allez maintenant on est reparti Là avec Miguel André Lopez Une minute à reboucher Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est possible vous pensez ? Ah c'est On les voit juste là Regardez la voiture rouge Ils sont juste derrière Et attaque de Pogacar Et Roglic qui explose Roglic qui ne peut pas suivre l'allure Du porteur du maillot blanc Oh c'était le scénario espéré Roglic qui a l'air d'être un peu moins bien que Tadej aujourd'hui Bon il explose Il explose Il n'est pas en fringale Il a même mis en fringale Richard Carapaz Il est en train de réagir Pour revenir sur Tadej Je ne pensais pas que Tadej aurait la force d'en remettre une Honnêtement Allez nous on a décroché Nero Quintana Avec Miguel Il y a de retour une 10 à cause de l'attaque Ça va être dur Je pense que Pogacar et Roglic On n'ira pas les chercher Malgré notre bonne forme Et notre gestion Qu'on aura plutôt bien géré Malheureusement Ils sont bien trop forts pour nous les deux Slovén On va jouer la 3ème place avec Richard Et maintenant il faut essayer de défendre Parce que là Pogacar il va nous repasser devant en général C'est pas ouf Et on a perçu la ligne Là vous regardez De ce terrible col du porté Les 3 derniers kilomètres On en a fait 13 déjà Avec Miguel André Lopez Mais non là il ne perd même pas une seule seconde Tadej Pogacar il est trop fort Il est au dessus du lot Et Primoz Roglic Il perd seconde après seconde lui Le porteur du maillot jaune Est-ce qu'on aura un retournement de situation ? Parce qu'attention Pogacar en état de grâce demain Il ne va pas être évident à tenir Allez on est revenu sur Richard Boum On continue Il n'y a pas grand chose avec Primoz Si on peut revenir dans son sillage Il paraissait terriblement loin tout à l'heure Et là au final on est revenu sur Richard On n'est plus très loin du maillot jaune Ah non la deuxième place on va la perdre Il va y avoir un changement sur le Pogjom Tadej Pogacar va nous passer devant Et surtout il va aller chercher le maillot à poids Tadej Pogacar avec ses 40 points au sommet Je ne sais pas si avec les 40 points du Tourmalet demain On peut aller chercher le maillot Je pense même que ça a été impossible Je pense que le maillot il est fait pour Pogacar là Allez on a lâché Carapaz On revient sur Primoz Roglic Et on va se jouer la deuxième place Avec Miguel André Lopez Montée très très bonne là Enfin montée incroyable On ne pouvait pas espérer mieux Je pense que si on suivit les attaques Jamais on se retrouve sous la flamme rouge avec Primoz Allez on est là dans la roue du maillot jaune Malheureusement Tadej Ah ça va jouer à rien il y a 29 secondes Ce matin entre nous deux Pour la deuxième place Avec les bonifs il va falloir Non il va falloir être à moins de 20 secondes Il va nous passer devant pour quelques secondes Le coureur du AE Allez on a 500 mètres Les 500 derniers mètres là avec Primoz Roglic Essaye d'aller chercher la deuxième place Ça va être compliqué On a un peu de rouge qui peut nous aider Je ne sais pas s'il va craquer Primoz En tout cas victoire en patron De Tadej Pogacar comme en IRL Ici au col du porté Primoz Roglic qui a la force d'accélérer Il tombe en fringale Primoz Roglic Et on va aller chercher la deuxième place Avec Miguel André Lopez Et bien c'est costaud Franchement deuxième au semi du porté Derrière Pogacar devant Roglic Moi franchement je prends Malheureusement malgré la bonne forme On ne va pas avoir des tas de grâces de main Encore une deuxième place pour Lopez Ah ce fut dur Alors Je n'avais jamais remarqué On est d'accord C'est un giga bug Bah oui parce que là Bon mon ref C'est à dire que 20 secondes de bonus pour une victoire Ça fait un peu beaucoup quoi Bon en tout cas Victoire de Pogacar devant Lopez et Roglic Derrière c'est comme d'hab C'est tellement loin Quintana 5ème par exemple Est à 3 minutes Guillaume Martin David Godu les deux français 8 et 10 c'est propre Du coup Le nouveau classement général Au terme du porté Il restera plus qu'une étape de montagne Demain Donc pour la 18ème Et le chrono pour décider du classement général Mais Roglic est toujours en jaune Une 46 d'avance sur Pogacar Et une 54 sur nous Donc ça c'est un peu resserré Roglic n'est pas dans la forme de sa vie dans les Pyrénées Donc il y a peut-être la place En tout cas demain C'est la dernière chance pour aller le chercher Derrière Bon bah écoutez Il y a une bataille pour la 4ème place Mais c'est Carapaz et Quintana A plus de 10 minutes Quasiment 11 De la tête Bataille pour le top 10 Entre Godu et Martin A 23 minutes de la tête aussi Bah les écarts sont phénoménaux C'est assez ahurissant Le maillot à poids Il est pour Poga 101 points Malheureusement ça va être mort Ouais non Même avec les 40 points Sachant que l'échappée va pas aller au bout Et que ça va s'imposer Enfin bref Je pense que ça va se jouer entre Roglic et Pogacar Pour la victoire demain Au niveau de ce maillot à poids Le maillot vert Il semble jouer Mais duel entre Enfin même trio De tête entre Van Aert Van Der Poel et Desmar Maillot blanc Pour Poga ça c'est aucun doute Meilleure équipe Jumbo Et plus combatif Herviti ça bouge pas Mais attention Benoft avec les montées Il revient très vite Il y a plus qu'une étape de montagne Pardon Deux de pleine Donc Herviti devrait quand même le remporter Donc voilà écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui Dès demain On se termine ce tour de France Où la fin aura été un peu chaotique Je m'en excuse encore Mais bon c'est pas grave Luzardiden Et la fin Avec deux sprints Libo on est chancellisé Et le chrono final A Saint-Témillon Si vous avez apprécié cette vidéo En tout cas Le pouce bleu Ça fait toujours très plaisir On aura eu du dénivelé aujourd'hui Entre Andorre Saint-Gaudens Et le porté On a gravi du col C'était très très long Au tournage je suis à 1h40 J'ai quasiment pas simulé En plus c'était affreux Mais vas-y c'est pas grave On s'est régalé Si vous avez apprécié Donc comme je l'ai dit Le pouce bleu L'abonnement tout ça Vous connaissez N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux Donc Twitch et Insta C'est en description les potes On se retrouve dès demain Pour la fin de ce tour Porte au bien Et à demain Ciao ciao